Le sang et la cendre a guéri mon Covid ? Peut-être. Je sais même pas ce que c'est qu'une pucelle. C'est elle apparemment. Ça doit être une petite puce. Mais pourquoi il parle, lui ? Tu ne peux pas m'avoir. Je suis inavable. Et lui, il était là. C'est pas un mot, ça. Et elle fait, peu importe. Une butte. Bonsoir et bienvenue dans ce vlog dédié à Le sang et la cendre. Jennifer elle a remonté. Je l'ai enfin lu. Vous savez que j'aime la remontée ici. Oui, je n'avais pas encore lu cette saga. Oui, peut-être. Je viens vous faire cette intro 100 ans après. Je n'aurais pas du tout les mêmes cheveux. Je viens de me teindre les cheveux en espèce de violet rouge. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai déjà lu ce livre. Et on est dans le futur. On est dans le turfu. Donc du coup, je n'aurais pas les mêmes cheveux. Et surtout, j'avais le Covid. Je l'ai toujours un peu. Je suis encore un peu... Mais surtout, ce livre m'a sauvée du Covid. Voilà. Le sang et la cendre a guéri mon Covid. Peut-être. C'est parti pour ce magnifique vlog sur Le sang et la cendre. From Blood and H. De Jennifer et Armandtrou. En train de mourir. Et vous ? Je suis malade et donc au bout de ma vie. Forcément. Mais je me suis décidée à continuer ma lecture de ce truc. Attendez. Ça. Parce que j'ai envie de lire un truc bien. Et la pression que je mets sur ce livre. Parce que je ne suis vraiment pas bien. Je vais mourir. J'ai une espèce de... Je vais vraiment mourir. J'ai une espèce de rhinopharyngite. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. rapporté par mon papa de l'école. Parce que mon papa est instituteur. Et c'est la rentrée. Et donc automne cette année. C'est la pire année. C'est la pire année. Parce que l'automne n'arrive pas. Il fait 40 000 degrés. C'est chiant. Ce n'est pas les bons trucs de l'automne. Mais par contre les maladies. Les virus. Les grippes. Les machins. Sont bien de retour. Ça il n'y a pas de soucis. C'est à l'heure. Il n'y a pas de soucis. Bref. Déjà que quand je suis bien. Quand je ne suis pas malade. J'en ai marre de la vie. Mais alors quand je suis malade. Un gros bébé. Donc bref. Je me suis dit. Je veux lire un livre bien. Parce que. J'ai besoin d'un truc. Qui se dévore. Et qui se lit bien. Et heureusement. Ça se passe bien pour l'instant. Enfin j'en suis. J'en suis à l'âme. J'ai commencé. J'ai commencé franchement par hasard. Ce livre. Il faut que je le lise. Il est fallu. Quelque. Quoi. Purée. Chez ma tête. Elle est en micro B. J'en peux plus. Je dois lire ce livre. Depuis. Des millénaires. Donc c'est pour ça que je fais un vlog spécial. Je ferai pareil quand je lirai Kaleana et Crescent City. Parce que. C'est les livres que je dois lire depuis des millénaires. Que je ne lis pas parce que je me les garde. Je me les garde. Et j'attends d'avoir envie. Et bref. Là. En fait. Ce qui m'a donné envie. C'est que. Je voulais faire une vidéo. J'étais dans ma période ASMR. Ça a duré deux jours. C'était bien. Mais donc. Je voulais faire une vidéo. Annotée avec moi. Élise avec moi. Et tout. Je vous l'ai fait du coup. Sur ce livre. Parce que. Je voulais faire sur un livre en français. Parce que j'avais fait sur un livre en anglais. Déjà. Une première vidéo. Et je voulais faire sur un livre en français. Un livre que tout le monde connaissait à peu près bien. Et donc. Je me suis dit. Je ferai sur celui là. Et je vous montrerai un petit peu. Comment je fais mes annotations. Dans cette vidéo ASMR. Et donc. J'ai sorti ce bouquin là. Pour faire ça. Et j'ai lu les premières pages dans ma vidéo ASMR. Si vous voulez la voir. Et si vous voulez voir mes réactions. En direct. On s'en fout. Mais voilà. Là j'ai décidé de continuer. Parce que je vais mourir. J'en peux plus. J'en ai marre. Et avant de mourir. J'aimerais bien quand même lire Le sang et la cendre. Quand même. Avant de mourir. Ça se passe bien pour le moment. Ça se passe bien. Heureusement. Parce que là. Je peux vraiment rien faire. Je suis au bout de ma vie. J'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas. Mais c'est l'écriture de Jennifer et l'Armand Trout. Je me disais bien. Parce que je me disais bien. Qu'il y avait une raison pour laquelle la saga Luxe. Je l'avais dévorée. Et j'étais à fond les ballons. Et j'aimais trop. Depuis. J'ai essayé de relire 2-3 livres de Jennifer et l'Armand Trout. Mais j'ai jamais. Je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais continué ces autres sagas. Et là. Je. C'est addictif. C'est addictif. Ça se lit grave bien. Donc voilà. Il y a un peu beaucoup d'info dumping au début. Donc je suis un peu. Parce que aussi. J'ai pas de neurones là. Je suis malade. Je comprends rien. Donc dès que ça nous dit. Ah. Elle. Elle fait ci. Lui fait ça. Eux c'est des machins. Et eux c'est des trucs. Et moi je suis là. Je n'ai pas compris. Mais c'est pas grave. J'espère que. Au fur et à mesure. Comme le livre est long. J'espère qu'au fur et à mesure. Je vais me familiariser avec l'univers. Et que je vais comprendre. Un peu mieux ce qui se passe. Parce que je vous avoue que là je ne suis pas encore à fond dedans. Mais ce que j'aime bien. C'est que ça commence tout de suite avec la romance. Donc. On est content. Littéralement. Elle nous a mis la romance dans le premier chapitre. Et on était là pour ça. Déjà. Moi personnellement. Et donc. Je suis ravie. C'était très bien. J'aime bien pour l'instant le personnage de Poppy. Qui a l'air d'être badass. Genre. Elle sait se battre. Etc. Parce que. Elle a appris. Alors qu'elle n'est pas censée. Etc. Je sais qu'il y a des gens. Qui sont. Qui la trouvent un peu trop naïve. Et machin. Mais. Vu les circonstances. Enfin. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une pucelle. C'est elle apparemment. Ça doit être une petite puce. Mais bon. Qui c'est elle ? La pucelle. La maiden. Et donc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Exactement à quoi ça correspond. Et elle non plus d'ailleurs. Mais disons qu'elle est surveillée de partout. Et qu'elle doit. Elle a un rôle particulier dans la monarchie. Et qu'est. Je n'en sais rien. Mais. Elle a réussi quand même. Elle a réussi à se barrer de temps en temps. Et à apprendre à manier l'épée. Et tout ça. C'est un peu gros. Parce que. Elle est censée être surveillée H24. Et être pure. Et être machin. Vidule. Être super importante pour les dieux. Et elle arrive à se barrer du château. Toutes les 5 minutes. Et aller dans des tavernes et tout. Genre vraiment personne ne la surveille. Donc. C'est un peu gros. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je suis contente qu'elle sache se battre. Comme ça. Ce sera intéressant pour le reste de l'histoire. Et ouais. Et pour l'instant. Oui. Elle est naïve. Elle ne sait pas grand chose. Mais nous non plus. Donc. Et le monsieur. J'avais peur. Parce que du coup. Il arrive au tout début. Ils ont déjà cette interaction. Où elle. Elle a une capuche. Il n'est pas censée la voir. Ça pareil. Ça a duré longtemps. Mais. Pour qui ? Pourquoi ? Bref. Elle a un masque et une capuche. Et genre. Il a cru que c'était quelqu'un d'autre. Et il commence à l'embrasser et tout. Elle ne l'arrête pas. Puis d'un coup. Il a. Hé. Mais tu n'es pas la personne. À laquelle je croyais que tu. Tu n'es pas la personne que je croyais embrasser. En fait. Et en fait. Tu as emprunté des habits d'une autre. Et elle. Non. Sans déconner. Genre. Vraiment. Elle aurait dû. Non. En vrai. Elle ne dit pas ça. Elle dit. Oh là là. Comment. 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 Tu devinais. Et vraiment. Elle aurait dû dire. Non. Parce que ça faisait genre. Un quart d'heure. Qu'il était en train de l'embrasser. Et. Enfin. Il s'est rendu compte. Que ce n'était pas la même. Monsieur. Mais. Très intéressant. Juste là. Ah ah. Et. J'aime trop que ça commence tout de suite. J'avais peur. Parce que je me disais. En vrai. On n'a pas eu le rencontre. Rencontre. Parce que Poppy. Elle l'a déjà vu. Le monsieur qui s'appelle Hawk. Elle a vu. Que c'est un monsieur. Qui est un garde du mur. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Un garde du mur. Mais bref. Elle l'a vu de loin. Alain de loin. Que je ressemble à Alain de loin. Du coup. Elle l'a rencontré de loin. Enfin. Elle a cruché sur lui de loin. Mais du coup. On n'a pas leur vraie rencontre. La première fois. Un petit peu. Mais. Mais elle l'avait déjà vu avant. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc. J'avais peur pour ça. Mais j'aime bien que leur relation ait commencé tout de suite. Et. L'action commence tout de suite. Là. Il va se passer des trucs. Je ne sais pas. C'est le tout début. Il y a déjà de l'action. Il se passe des trucs. Donc. C'est bien. Je suis intéressée. Qu'est-ce que je veux dire. C'est dur la maladie. Oh maman. Oh maman. Qu'est-ce que je voulais dire. Au niveau de la traduction. J'aime bien le. J'aime bien le format. Parce que. Il est. Le paperback est hyper floppy. Il a l'air gros et tout. Mais il est très très floppy. Je ne peux pas vous montrer. Mais il est très très. Souple. Et donc. Je peux bien ouvrir les pages. Je ne suis pas en train de me défoncer les poignets. Et essayer de. Mais je vous jure. C'est vraiment quelque chose. Surtout que. Que je suis malade et tout. Et. Des fois les livres. Quand ils sont trop rigides. On n'arrive pas à les ouvrir. Pour lire dedans. C'est chiant. Bref. Donc là. C'est déjà plus agréable. Ensuite. C'est écrit assez gros. Et c'est assez espacé. Donc. Parfait. Pour ma tête en courjue. Au niveau de. La traduction. Là par exemple. La dernière page. Là j'ai mis un post-it. Parce que. On est au point de vue. A la première personne. Donc. On est dans la tête de Poppy. A la première personne. Et elle nous parle de sa. Sa copine. Là. Sa confidente. Qui s'appelle Tony. Tony. Elle est là. Donc. Voilà. C'est ma confidente. Je fais confiance à Tony. Mais. Comme dit précédemment. Jusqu'à un certain point. Comment ça. Comme dit précédemment. Genre. Vraiment. Dans sa tête. Juste avant. Elle nous avait dit. Je lui fais confiance. Puis là. Elle dit. Je lui fais confiance. Comme dit précédemment. Précédemment. Dans ta tête. Enfin. Genre. Voilà. Il y a des trucs comme ça. J'imagine qu'en anglais. C'est. Elle est dans sa tête. Puis elle est là. As I said. Et. J'imagine qu'en anglais. C'est pareil. Parce qu'on serait dans sa tête. Et genre. Elle se parle toute seule. Mais elle nous parle quand même. Alors qu'elle est dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire. Là. Je lui fais confiance. Mais comme j'ai dit. Nani. 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 Tu parles à qui ? Vous voyez ce que je veux dire. Il y a des trucs comme ça. Il faudrait que je vérifie en anglais. Si c'était déjà comme ça. Ah là. Il y a ce truc là. Où. Elle a apparemment un pouvoir. Où elle peut ressentir la souffrance des gens. Mais souffrance physique et mentale. Et surtout. Elle ressent la souffrance mentale du monsieur. Elle dit qu'il est toujours en souffrance. Et qu'il a une énorme souffrance mentale. Et genre. Je suis. Oh la dépressive du coin. Vous l'avez eu. Parce que genre. Elle peut sentir si certaines personnes. Mentalement. Sont vraiment pas bien. Et donc je suis là. Ça me touche particulièrement. N'est-ce pas. Et je me demande. Si on va aller plus dans les explications. Si telle et telle personne est dépressive. Va à des soucis de maladie mentale. Vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais trop. Mais je pense pas. Je pense que ça doit être. Le monsieur. Il a vécu un truc dur. Il a perdu quelqu'un. Qui l'aimait. Donc c'est pour ça. Qu'il est triste. Mais. Vous voyez ce que je veux dire. Ça serait trop bien. Si elle. Elle constatait. Que quelqu'un a une douleur mentale. Extrême. Et qu'il s'est. Jamais rien passé. De très particulier. Dans sa vie. Mais que. Que c'est la maladie mentale. Vous voyez ce que je veux dire. Anyway. Oui. Des trucs. Traduction du genre. Le parfum. M'emplit les narines. Elle rencontre le monsieur là. Je prends une grande inspiration. Le parfum. M'emplit les narines. Cannelle. Autre chose. Une odeur qui me rappelait. Les épices et le pain. Je me tournais. Comme ça. Le parfum. Le parfum de qui. Son parfum. Lui. Ou le parfum. Rien dire. Ça veut rien dire. Aussi elle dit. Qu'elle a pas doué. Pour faire la conversation. Et j'ai dit. On relate ma gueule. Parce que. Anxiété sociale. Et aussi elle a dit. Je n'étais pas belle. J'étais une tragédie. Et j'ai dit. On relate également. Elle dit. Je ne suis pas belle. Et je ne suis pas légère. Aussi. Parce que lui. Il la soulève. Elle a pris. En plus. Je suis lourde. Comment il fait pour me souligner. Moi. Mais en vrai. Elle doit être magnifique. Mais bref. C'est pas grave. On rilette quand même. C'est Jennifer. Elle a l'air mon trou. Elle fait exprès. De vous faire des madames. Qui sont pas trop sûres d'elle. D'à côté. Pour que vous puissiez. Vous identifier. Ça marche. Ouais. Et il y a des trucs qui sont traduits. Qui sont hyper français. Genre. Il y a un moment. C'est écrit. Si c'était pour faire ça. Autant retourner immédiatement. Dans ma chambre. Ça c'est vraiment. Un truc qui ne se dit pas. Et je suis sûre que. Qu'en anglais. C'est pas ça du tout. Parce que. Le truc de. Si c'est pour ça. Si c'est pour faire ça. Autant. Gna gna gna. Ça c'est vraiment français. C'est très français. Voilà. Aussi. Elle s'appelle Penélaf. Peneligate. Pardon. On est contentes que son surnom. C'est Poppy. Donc pour l'instant. Voilà. Un peu. Beaucoup de infodump. Je comprends pas trop. Mais. J'aime bien qu'il y ait de l'action. Que ça commence tout de suite. Que la romance commence tout de suite. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Et. J'espère que je vais comprendre petit à petit. Le monde de fantasy. En continuant à lire. En continuant à lire. Les actions. Et la romance. Etc. C'est ça que je préfère. Plutôt que le infodump. Où on nous dit. On nous explique tout le monde. Et après. On fait de l'action. Etc. Je préfère que l'action se passe. Et qu'on nous explique en même temps. Vous voyez ce que je veux dire. Donc. Pour l'instant c'est ça. Et pour l'instant j'aime bien. Et. Il est très floppy. Je l'aime bien. Bref. Mais je suis en train de mourir. Je suis vraiment au bout de ma vie. Mais. J'ai commencé ce vlog. C'est déjà bien. Je vous laisse. Je vais pleurer. Ah purée. Cerveau malade. A retrouver ce que je voulais dire. 100 ans plus tard. Je suis. Littéralement 10 pages plus loin. Mais je. Je sais. Je me rappelle ce que je voulais dire. C'est que. J'ai peur. D'être trop spoilée. Alors que pour Akotar. J'étais déjà spoilée. Mais ça s'est assez bien passé. Là j'ai un peu peur. Parce que. Je crois bien que je sais un truc hyper important. Parce que. Notre monsieur qui s'appelle Hawk. Je l'ai vu. J'ai vu des fanarts. Sur internet. Et. J'ai vu des noms différents. Et donc. Quand on parle de noms différents. Je sais que c'est lui. Et donc je crois bien que je suis spoilée. Pour un truc hyper important. Donc là. Je crois bien que je comprends. Un peu. Ce qui se passe. Et je suis là. Mais. D'un côté. Je sais pas. Je. J'apprécie quand même. Donc. Mais si vraiment. La révélation à la fin. C'est ça. Tain. 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 Et qu'en fait. Je sais. Genre. Vraiment. C'est ça qui me fait un peu peur. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Mais. J'ai. J'en peux plus. C'est ça qui me fait un peu peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois mieux que j'ai le Covid quand même. Parce que. J'avais déjà fait une vidéo. J'étais comme ça. Et j'avais le Covid. Ça veut pas dire. Qu'à chaque fois que je suis malade. J'ai le Covid. Mais. Là quand même. Je vais mourir quand même. Je viens de filmer un clip spoiler. Parce que je me disais. Est-ce que je fais des spoilers. Ou pas. Le problème de cette série. C'est que je me suis fait spoiler. Par les fanarts etc. Et donc. J'ai des théories. Qui partent hyper loin. Selon les fanarts que j'ai vu. Et je veux voir si j'avais raison ou pas. Si j'avais bien compris les fanarts. Et ce que. Vous voyez. Si j'avais raison. Donc. Je vais faire une petite partie à la fin. Où je vous mettrai spoiler. Spoiler. Et tout. Et où je vous mettrai mes théories. Et si mes théories. Elles étaient justes et tout. Mais tout le reste de la vidéo. Ce sera sans spoiler. Donc pour l'instant. Je vous ai raconté l'histoire. C'est. C'est tout. Vous savez. Vous savez. Vous avez rien eu comme spoiler. Mais là j'en suis. Page 178. Et comme je disais du coup. Dans la partie spoiler. Mais un truc qui n'est pas un spoiler. Mais je comprends rien. Finalement. Parce que je sais pas. Ce que c'est qu'une pucelle. Qui est la dame là. Poppy c'est une pucelle. Je sais pas. Ce que c'est. Elle nous explique pas. Je sais pas d'où elle vient. Je sais pas pourquoi elle vit avec le duc. Et la duchesse. Et le machin. J'ai pas compris. Bientôt 200 pages. Et on a pas le background de Poppy. On sait pas d'où elle vient. Je comprends rien. Je crois qu'elle a un frère. Je sais plus si elle en a un ou plusieurs. Mais je crois qu'elle en a un. Je sais pas ce qu'il a fait son frère. Je comprends pas. Pareil. Je comprends pas l'histoire qu'il y a eu une guerre. Je comprends pas l'histoire de la brume. Je comprends pas l'histoire qu'on est en Atlantide. Pour moi l'Atlantide c'est. Vous savez le dessin animé là. Où c'est la cité qui a disparu sous l'eau. Pour moi c'est ça. Et là il parle de l'Atlantide. C'est une société qui a disparu. Enfin un village. Une vie à peuple. Qui a disparu. Et pourquoi il n'y a pas de carte dans ce bouquin. Nom de dieu. Enfin je vais dire. Nom de dieu. Enfin je vais dire. Oh. Pourquoi il n'y a pas de carte. Parce qu'ils sont là la brume. Entre machin bidule et bidule. Et Atlantide et machin et bidule. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Mais je préférerais avoir une carte. Ça sera peut-être que j'allais voir sur internet. Mais en même temps j'ose pas. Parce que j'ai peur de me faire encore plus spoiler par les fanarts. Donc j'ose pas. Dans la version anglaise il y a une carte ou pas ? Faut que je la ressorte. Elle est toute là-haut là. Je suis au bout de ma vie. Mais ouais. Du coup j'ai rien compris. Niveau monde de fantasy. Je vous avoue que. Mais. Je trouve que l'action. L'action ça commence. Et que ça a des vibes de young adult. Dans le sens où. Parce qu'il y a de la romance et de l'action. C'est le même rythme. Et c'est le même genre de truc. Que dans les young adult. Ça me fait penser à Twin Crowns. Et ça me fait penser à Fourth Wing. Alors que Fourth Wing c'est. Un new adult. Mais il y avait ce côté young adult. Où. Vraiment. Il y a des ficelles qu'on connait. De romance et ci. Qui sont. La jeune fille. Qui est badass. Mais pas trop. Qui est trop amoureuse du gars. Malgré le fait qu'elle a vécu des tragédies. Tragédie. Tragédie. Et. D'ailleurs il y a ce truc. A chaque fois dans les romances et ci. Où. Il y a des gens qui meurent. Et il y a des trucs. C'est super triste et tout. Elle pleure et tout. Et d'un coup elle a. Oh. Il y a mon amoureux. Il est là. Genre. A quel moment. Si t'es vraiment triste. Vous voyez ce que je veux dire. C'est. C'est. Dans Fourth Wing. C'est pareil. Fourth Wing. Il y a des gens qui meurent et tout. Et puis elle a. Non. Et après. Zayden. Et c'est tout des ficelles que finalement j'aime bien. La représentation. Je suis désolée. Mais les petites représentations. Comme ça. Désolée. Mais c'est important pour Moua. Ok. Pour Moua. Personnellement. C'est très important. Là j'en ai mis un. J'ai mis parce que quoi. Ah oui. Parce qu'il dorme la nuit. Non il dorme le jour et pas la nuit. Apparemment. J'ai toujours pas compris ce qu'était un LV. J'ai rien compris. Mais apparemment. Le peuple de Poppy là. Ils vivent la nuit. Et elle. Elle dit qu'elle a du mal à dormir la journée. Bon c'est pas ça que je relate. Mais moi je relate à. Je dors la journée. Et je vis la nuit. La preuve. On est en plein mode la nuit. Et surtout la représentation. Pour les arachnophobes. Parce que Poppy. Elle est hyper badass. Et tout. Elle sait se battre. Machin. Mais elle voit une araignée. Elle chiale sa vie. Et genre on lui dit. Oh. Tu te remues. Comme si t'avais des araignées dans ta robe. Et elle. Elle a dit. Mais si j'avais des araignées dans ma robe. C'est pas que je suis en train de remuer. J'enlève mes habits. Je me mets toute nue devant tout le monde. Et je hurle. Et genre j'étais là. Mais oui ma gueule. Moi pareil. Et pareil. Elle dit qu'elle lit des romances. Bon ça faut. Dans toutes les romances. Et si maintenant. T'as. La fille qui est bookish. Et qui lit des romances. Sauf qu'elles ont pas trop le temps de lire. Donc dès que l'action commence. Elles arrêtent de lire. Ça c'est pareil. Elle a lu une romance. Genre. Y'a son garde qui est mort. Elle est hyper triste. Elle l'a vu mourir sous ses yeux. Elle a failli se faire kidnapper. Et après. Elle a bon. Je vais lire une petite romance. Pour me changer les idées. Girl. Je peux pas. Déjà moi. Il se passe rien. Dans ma vie. Il se passe rien. Et je. Faut que je sois. Dans un certain mood. Pour lire un livre. Pour mes. S'il se passe le moindre truc. Genre j'ai pleuré à cause d'une araignée. Je peux plus lire. Pendant des années. Enfin. Vous voyez ce que je veux dire. Et là. Je prends un petit roman. Pour me détendre. C'est la madame qui l'habille. C'est toujours elle. La pote de. Enfin. C'est toujours ça. Dans les romans. T'as ici. T'as la princesse. Et t'as la. La servante. Qui devient la meilleure amie. Mais bref. Cette madame là. Elle était en mode. Genre. Elle adore manger. Elle adore manger des gâteaux. Et vraiment. Elle dit. Je sais plus. Elles avaient une conversation. Comme quoi. Elle disait. Ah mais t'es trop forte. Elle disait à Poppy. Ce qui me fait rigoler. Elle dit. Ah mais t'es trop badass Poppy. Comment t'as réussi à bien te défendre. Et tout. Moi personnellement. J'aurais hurlé. Alors déjà. Je relate beaucoup à cette. Cette madame. La servante. Elle en mode. Moi. Mon garde. Il se fait tuer. Et genre. Y'a un mec qui m'agresse. Mais je hurle. Et je pleure. Et je me défends pas. Avec mon arme. Et puis. Poppy elle a dit. Non mais je t'ai appris à manier le poignard et tout. Et l'autre elle t'a. Non 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 non. Juste je hurle. J'étais grave pareil. Et après Poppy elle a dit. Mais sauf s'il y a des gâteaux. Genre. S'il reste plus qu'un seul gâteau. Tu vas te battre. Et l'autre elle t'a. Mais bien sûr. S'il reste plus qu'un seul gâteau. Je tue tout le monde dans le château. C'est pour moi le gâteau. J'étais en mode. Moi. Mais voilà. Mais pour l'instant. J'ai pas tout compris. Sous-titrage ST' 501. Bon j'ai sorti le livre en anglais parce que je voulais voir quand même. Je suis arrivée à une scène. Pas à une scène d'oléolé. Je sais pas. C'est une scène romantique. Je sais pas filmer. Mais une scène où Hawk et Poppy ils se parlent. Et lui il dit un truc rigolo. Et je trouvais que ça passait assez bien en français. Mais j'étais un peu. Je me disais. Est-ce que c'est mieux en anglais ? Et donc. C'est pour ça que j'ai levé mon gros popotin. Ça fait des heures que j'ai pas bougé. Et ça m'a fait tout bizarre de me lever. J'étais là. Oulalala. Parce que vraiment ce livre. Je suis à fond. Je suis en train de le miamiamer. Bref. Mais donc je suis allée sortir ma version en anglais. Et regardez la version en anglais. J'en suis là. Donc j'en suis pas à la moitié. Et là. J'en suis à la moitié non ? Ah non. Pas tout à fait. Mais franchement. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire. La flopiness. Genre. Regardez. Voilà. Je peux tenir mon livre comme ça. Incroyable. Fantastique. Alors que lui. Si je vais vous montrer à quelle page j'en suis. On est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je devrais utiliser mes deux mains pour ouvrir le bouquin. Il s'ouvre pas. Bref. C'est chiant. Mais ouais. Donc du coup je suis allée voir pour voir si la traduction était bien. Et en fait ouais. Le passage en anglais. Le dialogue en anglais était le même. C'est juste je me disais. Ça se trouve c'est bizarre à cause de la traduction. Parce que c'était. Ça m'a fait rigoler. Mais. C'est bizarre la façon dont il se parle. Et là je l'ai relu en anglais. Et en fait ça fait la même sensation. C'est exactement pareil. Il y a quelques petites différences. Je vous dis c'est pas nickel nickel. La traduction d'ailleurs. On me demandait comment tu fais pour lire les traductions de De Saxus. Alors que tu lis en anglais d'habitude. J'avoue que je vois les petits trucs. Mais ça va. Pour l'instant ça va. Et ça gâche pas la romance. Pour moi c'est le plus important. Si la romance et la chimie entre les deux personnages commencent à être gâchés. Et qu'on comprend pas les piques qui s'envoient. Vous voyez ce que je veux dire là par exemple. C'est drôle. Ça veut absolument être enemies to lovers. Alors qu'il y a zéro raison. Ils sont en train de s'insulter leur mère. Alors que vraiment ils ont pas de raison de pas s'aimer. Mais c'est rigolo. Oh mon dieu c'est très lourd. Je vais suivre en même temps. Et je pourrais vous dire si ça a gâché certains trucs ou pas. Surtout les trucs les plus importants. C'est à dire la romance. Hello. La fin du chapitre 17. Il a dit. Si vous avez pas lu. C'est pas grave c'est pas un spoiler. Mais ces chaussons risquent de te tuer. Et cette robe elle risque de me tuer moi. Sous-titrage ST' 501 C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 I'm having the best time of my life. Je hurle toute seule dans ma maison à je sais pas quelle heure du matin. Je suis toute seule. Purée il y a un moucheron. Pourquoi il y a des moucheron dans ma chambre ? Je n'ai même pas ouvert les fenêtres. J'en ai marre. Pardon. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est exactement tous les clichés que j'aime trop dans la romantérie. C'est exactement ce que j'aime. C'est trop bien. Le monsieur. Il est insupportable. Je sens qu'il ment. Je sens qu'il y a des trucs qui sont des mensonges. Je le sens. Mais je l'aime quand même. C'est pas grave. Le truc du soul pleureur là. Le soul pleureur. Moi. Je pleure. Je suis un soul pleureur. Oak est en train de se prendre le bec avec Victor. Parce que Victor il est là. Nye 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 nye. Et Oak est là. Nye 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 nye. Et Poppy est là. Arrêtez. Je suis la Suisse comme Bella. Sauf que c'est pas entre deux Love Interest. Mais c'est un peu le père de Poppy et son copain. Mais bref. Love to sit. On adore. On adore. C'est très bien. Comme si elle était pas là. J'ai pépé. Mais c'est trop bien. C'est tous les clichés que j'aime. En plus c'est rigolo. Des fois ils disent vraiment n'importe quoi. Genre Poppy elle était là. Tu ne peux pas m'avoir. Je suis inavable. Et lui il était là. C'est pas un mot ça. Et elle fait. Peu importe. Il me but. J'en veux plus. Elle me tue le Jennifer Larmantreau vraiment. Non mais je suis inavable. Et faites voir. Je vais voir ce qu'il y avait écrit en anglais. Ok. Pourquoi j'ai chanté. Elle me contrôle. Mes rythmes ne met pas. Si elle me frôle. Mais non. Je leur ai trop répondu. Je leur ai trop répondu. Ah voilà. You can't have me. I am un have. Un have a ball. You can't have me. That's not even a word. Donc c'est bien traduit. Tout ça pour ça. Vous êtes ravis. A little longer than a few minutes later. Purée j'étais. Hi 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 hi. La dernière fois que je vous ai parlé. Et genre j'ai tourné une page. Une page plus loin. C'est devenu le gros cirque intersidéral. Mais l'énorme cirque. C'est à dire que l'action est arrivée. Et genre vraiment. Hello. Je ne m'y attendais pas. C'était tout gentil. Tout calme. J'étais en mode titi. Tout le monde était en mode titi. On s'endort. Et d'un coup. Oh. Le gros cirque. Et détend. Parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Mais c'est bien quand même. Parce qu'il y a des méchants qui meurent. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Mais pourquoi il peint lui ? Eh ? Il y a quelqu'un qui vient de mourir. C'était trop bien. Bien fait. Alors là. Oh alors là. Allez. Ça c'est fait. Popi. 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 Je l'aime trop. McQueen. Oh. Oh mais elle ne s'arrête pas. Let's go. Let's go. Let's go. Oh je suis en train de mourir moi aussi. Moi également. Je suis en train de mourir moi aussi. Sous-titrage ST' 501 ... 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 guéri petit à petit jusqu'à ce que là ça aille beaucoup mieux et j'en suis à la fin mais tout ça pour vous dire que normalement j'aurais dû galérer parce que parce que j'étais pas bien donc du coup j'arrivais pas à lire j'arrivais rien à faire j'étais concentré sur rien enfin bref j'arrivais pas et pourtant j'étais à fond dans ce bouquin et même si je les posais plusieurs fois parce que j'étais littéralement en train de mourir donc je pouvais pas continuer qu'est ce que je veux dire je respirais plus et tout donc je l'ai posé deux trois fois je l'ai pas bingé d'un coup mais à chaque fois j'avais trop envie d'y retourner j'ai trop envie de continuer et j'étais à fond et j'étais trop intrigué et la fin je comprends les comparaisons à cotard du coup parce que c'est c'est la même base c'est la même ficelle enfin en fait c'est la c'est le même rythme parce que là c'est quand même mieux parce que c'est quand même plus addictif j'ai à cotard j'ai vraiment eu beaucoup 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 de mal au début là rien que le début est déjà addictif il ya déjà de la romance c'est déjà intéressant donc mieux fait mais niveau rythme vraiment la fin de ce tome 1 me fait trop penser à la fin du tome 1 de à cotard où c'est un truc de zinzin il ya des trucs qui sont révélés et l'histoire change complètement par contre c'est plus long c'est un peu c'est peut-être un peu trop long je pense que dans les prochains tomes c'est ça qui va peut-être m'embêter un peu au fur et à mesure que l'histoire sera mise en place et que j'aurai eu des trucs de romance bien satisfaisant non that's not what i mean c'est pas ça je veux dire mais genre si la romance se passe bien et qu'ils arrêtent de s'engueuler voyez ce que je veux dire s'ils sont s'ils sont réconciliés et que tout va bien pas forcément qu'il ya eu des sonoles au lait ok mais ça aussi mais bref si tout va bien et que la romance commence à être un petit peu redondante disons peut-être que je vais trouver que c'est un peu long parce que là maintenant que je vois cette fin je me dis purée le début était long il ya genre tout ça non même plus il ya genre tout ça qui est une autre histoire un peu un peu un peu voyez toutes les révélations se font là et c'est 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 long mais en même temps c'est c'est ça qui que j'aime bien aussi qui build up le truc donc j'aime bien aussi bref gros coup de coeur gros coup de coeur c'est un 5 étoiles c'est une romantessie préférée est ce que c'est mieux en fait je compare tellement à toutes les romantessie que j'ai lu cette année parce qu'en fait j'ai l'impression de lire à cotard mais 100 ans plus tard oui ce que je veux dire j'ai l'impression de lire trop en retard parce que du coup je compare à tout ce que j'ai lu précédemment et je vois que les autres romantessie que j'ai lu et que j'aime trop se sont inspirés de ça aussi voyez ce que je veux dire ça ressemble à ça mais pas mais ça est sorti avant oui ce que je veux dire et donc je peux pas dire ah là là c'est recopié ben non parce que ça c'est sorti avant donc et en même temps c'est des ficelles que j'adore et c'est des trucs les gens vont vous dire ah ça ça ressemble trop à ça et ça ça moi je m'en fous de ces trucs là parce que c'est mon genre préféré c'est le truc que j'aime bien donc quand j'ai trouvé des similitudes à cotard ou au romantessie que j'ai lu cette année et que j'aime trop j'étais contente parce que c'est ce que j'aime en fait et donc je suis contente et je suis pas là non non encore une énième histoire non je peux le lire cent mille fois vous pouvez me faire ça cent mille de cent mille façons différentes je vais le lire à chaque fois en vrai c'est la même base c'est les mêmes ficelles c'est la même chose mais je oui je suis là j'adore mais du coup ça me fait trop bizarre parce que j'ai vraiment l'impression de le lire en retard je sais pas comment vous dire mais je pensais à the witch collector en fait ça me faisait penser il y avait certaines ficelles certaines tropes certains trucs dans la relation dans la romance qui me faisait penser aux personnages dans the witch collector et je me disais ah j'ai quand même mieux aimé dans the witch collector parce que parce que le setting et tout mais en même temps ça s'inspire de ça genre clairement donc du coup vous voyez ce que je veux dire enfin bref je j'ai aimé je me suis fait spoiler mais alors grandement spoiler parce que vraiment l'énorme spoil qu'il y a dans ce bouquin toute façon c'est impossible de le garder en spoiler c'est exactement comme à cotard à cotard la fin du tome 1 le tome 2 tout le monde sait maintenant le spoiler je vais pas vous le dire parce que c'est jamais si une personne qui ne sait pas et ben c'est bien bon bon moment de lecture mais en tout cas là c'est pareil que quand j'ai lu à cotard je sais le plot twist et donc forcément ça a changé la façon dont laquelle j'ai lu le livre en fait ça a changé les choses parce que tout du long je savais le plot twist je savais si bien que même à la fin il y a plusieurs révélations qui mènent à ce plot twist et à chaque fois que poppy elle se rend compte de quelque chose elle en mode ah mais en fait je suis là parce que genre je sais depuis le début et j'ai vu vraiment tous les petits indices les uns après les autres je les voyais comme si c'était le nez au milieu de la figure et donc quand poppy elle en mode ah je suis là non mais ça fait son 7 ans genre donc ça m'a un peu frustré à ce niveau là mais j'imagine que pour les gens qui avaient pas compris c'était surprenant mais du coup moi j'ai été vraiment spoilé ça a pas totalement gâché ma lecture parce que je vous dis c'est hyper addictif et j'ai aimé découvrir cet univers et même au moment des révélations à la fin j'étais quand même en mode ouh même si je savais du coup il y avait les révélations j'étais là ouais ok j'ai compris mais j'étais quand même un peu j'étais un peu à louté je buvais louté quand même et il y avait des trucs qui ont été révélés mais pas de la façon dont je pensais etc donc donc ça m'a un peu altéré ma lecture comme dans à cotard en fait mais en fait ça a pas totalement gâché le truc c'est ça qui fait que c'est un livre qui est bien et que c'est une série qui est bien faite je peux déjà dire série parce que j'ai trop envie de lire le tome 2 là mais c'est là que je vois que c'est bien fait comme sarajima c'est parce que on peut vous spoiler le plus gros du truc on peut vous dire l'énorme spoiler et en fait ça va pas gâcher votre lecture parce qu'il faut découvrir les personnages il faut découvrir le monde et même si au final bon ça vous gâche un petit peu l'effet de surprise mais pour les gens qui sont assez perspicace je pense que vous avez compris même même sans être spoilé vous avez compris à un moment du livre ce qui se passait donc donc voilà c'est c'est voilà c'est suivant suivant si on capte ou pas mais je pense que c'est hyper bien fait parce que justement il n'y a pas besoin de cette révélation de ce truc le livre ne tient pas sur ça en fait sur le plot twist et sur c'est pas un thriller où on a le plot twist et si tu nous dis le plot twist et le thriller il est foutu quoi là les personnages sont importants l'histoire est importante la romance est importante et donc le fait que j'ai été spoilé ça me ça va pas trop gâcher le truc et du coup cette première lecture a fait un peu comme une relecture parce que je vous dis moi je je voyais tous les petits indices donc du coup à chaque fois qu'il y avait un indice j'étais en mode donc c'est comme si je l'avais déjà lu et que je le relisais donc c'était assez intéressant alors au niveau de la traduction bon je vais vous dire un truc de Saxus vous voyez vous voyez ça est ce que vous voyez ça ma vie ma vie tout entière et c'est la raison pour laquelle j'ai lu ce livre en entier en papier et que j'ai persisté sur la traduction en français et que j'étais à fond et que je l'aimais trop et que je l'aime toujours d'amour et je l'aime trop regardez moi ça c'est je suis désolé mais ça change d'avis je suis désolé je l'ai en anglais à côté de moi mais même pour vérifier certains trucs je vais vous voyez je me suis arrêté là parce que j'étais en train de vérifier un truc mais regardez vous voyez ou pas il faut que je fasse comme ça et genre ça fait mal et c'est lourd et il faut que je tienne hyper fort pour qu'il soit ouvert et oui j'ai cassé un peu la spagne du de Saxus il a un peu vous verrez pas mais si vous verrez peut-être il a un peu cassé vous voyez ce que je veux dire mais il souffre tout seul vous voyez ce que je veux dire il serait tout seul comme ça vous le tenez vous avez même pas besoin de le tenir en fait je le posais sur un coussin et je lisais comme ça et c'est très important parce que j'ai très mal aux mains j'ai très mal aux poignets et il est très gros ce livre il est très lourd et là aussi il est très gros et très lourd et on peut pas on peut pas vous voyez ce que je veux dire donc voilà ça oui par contre la traduction j'avoue que non franchement ça allait j'en étais et franchement j'en étais à l'âge je vous aurais dit la traduction ça va je suis sûre que je vous ai dit à un moment la traduction ça va mais la fin là ça m'a énervé ça m'a énervé au niveau de la traduction les coquilles les coquilles et c'est des trucs nuls genre en fait c'est à chaque fois que en plus c'est pendant c'est pendant les scènes au lait au lait donc ça m'énerve parce que ça m'enlève du truc c'est que ils confondent les vêtements de l'un et de l'autre en fait à chaque fois lui il va pour genre il déchire son pantalon oui parce que monsieur il ouvre pas son pantalon il déchire son pantalon love to sit bref il déchire son pantalon donc il déchire son pantalon et tout et d'un coup elle est là ah non mon pantalon est déchiré j'étais là mais c'est le sien qui vient de déchirer vous voyez c'était confondu après je regarde en anglais non il avait bien déchiré le sien à elle dos au talon mais sauf que là c'était écrit le sien à lui vous voyez ce que je veux dire il y avait ça il y a un moment pareil il enlève sa chemise et elle dit ah j'ai plus de chemise et je suis là mais c'est lui qui a enlevé sa chemise puis après elle a ah non c'est elle qui a enlevé sa chemise vous voyez ce que je veux dire il y a des coquilles comme ça vraiment nul ah oui il y a un moment et elle dit alors il leva mon bras jusqu'à sa bouche donc il leva mon bras jusqu'à sa bouche donc j'imaginais son bras à elle jusqu'à sa bouche et après il y a écrit il mord dans son poignet et il s'ouvre sa son propre poignet machin j'étais là attends il prend son bras et après il mord son poignet à lui vous voyez ce que je veux dire ça n'avait aucun sens parce qu'ils se gouraient de personne après elle était là un moment elle croit qu'elle va mourir et elle dit je vais mourir idiote c'était trop bizarre parce qu'elle disait déjà je vais mourir juste avant donc en anglais i'm going to die et là elle dit je vais mourir idiote et moi j'avais pas compris qu'elle allait mourir en tant qu'idiotes voyez c'est ça que ça voulait dire en en anglais il y a écrit i'm going to die an idiot genre je vais je vais mourir en étant une idiote voyez et là elle dit je vais mourir idiote mais je croyais qu'elle se traitait toute seule d'idiote je me disais est ce qu'elle veut pas dire tu vas mourir espèce d'idiote voyez ce que je veux dire c'était c'est je comprenais pas donc après je suis allée voir en anglais et j'étais ah non elle veut dire je vais mourir en idiote voyez mais il suffisait de rajouter un mot pour que ce soit compréhensible et il y a plein de trucs comme ça de traduction qui sont tout pourris à la fin mais pouais c'est franchement ça m'a saoulé ça m'a saoulé parce que j'étais à fond dans la fin ohlala il baissate la tête je vous jure il y a rien dans tout le bouquin il y a aucun truc qui est traduit enfin qui est à ce temps là l'imparfait du présent du je sais pas quoi là je sais pas ce que c'est mais il y a aucun verbe qui est traduit et qui est qui est conjugué de cette manière sauf là tout à coup il baissate la tête voilà ça m'a saoulé je vous avoue 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 il y a un moment il y a vraiment un truc il y a des personnages pour pas vous spoiler mais il y a des personnages qui par exemple ont les yeux bleus et tout à coup ils ont plus les yeux bleus ou des personnages à qui il manque certaines parties du corps ok c'est tout il manque certaines parties du corps et d'un coup la partie du corps revient dans la version en français c'est à dire imaginez il y a un gars il lui manque une jambe et d'un coup il se lève il se met sur ses deux jambes puis moi j'étais à depuis quand il a deux jambes lui vous voyez ce que je veux dire il a pas de jambes et j'ai vérifié dans la version en anglais JL elle a pas fait d'erreur c'est bien écrit c'est la traduction qui va pas et genre mais ça sortait de l'histoire à chaque fois parce que j'étais à fond puis d'un coup j'étais depuis quand il a deux jambes lui vous voyez ce que je veux dire donc bref voilà du coup j'ai envie de lire le tome 2 je l'ai en anglais et en français j'ai envie de le lire en français parce que vous voyez mais j'ai envie de le lire en anglais parce que vous voyez il y a même des trucs niveau de la romance niveau des scènes olé olé désolé mais il y a des traductions ça c'est pas c'est pas vraiment la faute de tes traducteurs mais c'est plus facile un peu il y a moyen de faire ça moins cringy quoi il y a des trucs qui s'est traduit de façon très très gênante au niveau des scènes olé olé et genre quand je le lis en anglais ça passe nickel mais en français ouh donc bon mais voilà mais en soit c'est compréhensible et pour les gens qui peuvent pas lire en anglais c'est voilà c'est faisable c'est bien fait ça va mais on voit quand même les coquilles on voit les trucs c'est ça vous voyez je vois quand même mais c'est déjà bien que vous ayez une version en français c'est déjà bien et puis alors du coup au niveau de l'histoire au niveau du monde de fantasy j'étais confuse je suis même encore confuse jusqu'à là j'allais dire jusqu'à là j'étais confuse je suis même encore confuse il y a encore des trucs que petit à petit plus j'y réfléchis plus je suis là je sais pas si c'est parce que j'ai la fièvre ou le covid et parce que j'arrive pas à réfléchir ou si c'est parce qu'il faut que je me mette plus dans l'univers mais il y a des trucs je suis en mode parce qu'il y a eu un peu de twist il y a eu un reversement de situation et donc maintenant quand je pense à certains trucs je suis en mode ah oui en fait c'était pour ça mais en fait je me rappelle plus trop donc bref j'ai du mal mais en même temps j'étais pas là pour ça donc voilà et c'est assez bien développé assez bien expliqué il y a quand même pas mal de trucs qui sont révélés là dans ce tome 2 moi j'ai cru que je m'étais fait spoiler beaucoup plus de trucs que ça et que ça allait me gâcher jusqu'au tome 2, tome 3 enfin vous voyez ce que je veux dire alors que là normalement j'ai rattrapé à peu près tout ce qui m'a été spoilé à peu près et on explique beaucoup de trucs dans le tome 1 donc ça je trouve ça bien mais c'est pas hyper bien expliqué non plus mais c'est un peu à la Sarah Jimas où au bout d'un moment au bout de 3 livres on est vraiment dans l'univers on est là ah oui on sait qui est qui qu'est-ce qui se passe etc mais au bout d'un livre on est toujours là au fait c'est quoi des fées au fait c'est quoi enfin vous voyez ce que je veux dire dans un cotard c'était ça bah là c'est pareil et à la fin dans les remerciements J'y est là elle parle de Sarah Jimas du coup elle lui dit merci à tout et elle parle aussi de G.R. Ward qui est une de mes autrices préférées d'ailleurs je viens de relire un livre d'elle je viens de relire le tome 3 de la confrérie de la dague noire j'ai fait un vlog spécial pour mes patrons mais donc du coup je viens de relire G.R. Ward et je pensais à elle et c'est une autrice que j'aime trop une autrice d'urban fantasy donc de romance paranormal avec des vampires et tout et j'ai trop aimé relire ses livres justement je pense à elle et je vois à la fin qu'elle remercie G.R. Ward parce qu'elles ont eu une conversation entre autrices elles se sont dit il y a vraiment des livres comme ça qui restent dans votre tête et vous êtes obligé de les écrire et tout et du coup c'est un peu grâce à G.R. Ward qu'elle a écrit ce livre là et j'ai trouvé ça trop cool parce que c'est deux de mes autrices préférées que j'aime trop incroyable fantastique c'était trop bien ma vie j'ai envie de lire le tome 2 maintenant ça me saoule parce que j'ai d'autres trucs à lire et je sais que je vais lire le tome 2 et après je vais avoir envie de lire le tome 3 je ne peux jamais m'arrêter et pareil je suis hyper intriguée pour la série spin-off en fait qui est un petit peu parce que les livres s'appellent un peu pareil mais en fait c'est une série spin-off et c'est sur une jeune fille qu'on en entend parler dans ce livre là et pareil j'étais là oh et je sais pourquoi les gens les gens ont pas aimé la série spin-off parce qu'ils disaient en vrai c'est la même chose que ça mais réécrit et comme je vous ai dit moi vous pouvez me le réécrire 15 fois j'aime bien donc et justement je suis intriguée par ce personnage qui va être très très similaire à ce personnage de ce tome 1 donc à Poppy mais qui est une jeune femme aussi qui va être très très similaire et qui est aussi une pucelle en fait du coup vous savez à peu près ce que c'est mais c'était je pense la série va être sur cette jeune fille là qui a été la première pucelle ou un truc comme ça d'ailleurs ce mot aussi en français alors que là c'est Maiden tout passe mieux en anglais hein oui oui mais voilà la jeune fille là du coup qui était la première pucelle ça va être sur elle la série spin-off et j'ai trop hâte en vrai j'ai trop hâte j'ai trop envie de lire le tome 2 il faut vraiment qu'il y ait une carte il faut qu'il fasse une carte sur le tome 2 je comprends pourquoi il n'y a pas de carte sur le tome 1 c'est parce qu'au final même Poppy elle ne sait pas très bien où est-ce qu'elle habite franchement tout ce livre c'est Poppy Poppy qui ne sait pas où elle habite qui n'a pas Google Maps vous voyez ce que je veux dire et moi non plus du coup je ne comprends rien il n'a rien mais Poppy non plus donc du coup vous voyez logique dans le tome 2 il y a intérêt d'avoir une map parce que sinon ça ne veut rien dire enfin sinon ça me stresse j'ai envie d'avoir une map voilà mais il sent le popcorn ou c'est moi il sent bon il sent vraiment bref j'aime trop cette version physique mais la traduction là non je suis désolée mais non 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 ça a été fait trop vite ça n'était pas assez relu déso mais même ça c'est un livre qui est sorti en auto-édité et il y a moins de fautes ok bref mais donc j'ai adoré nouvelle série favori comme comme prévu comme prévu sur ce je vous laisse pour ce vlog spécial le sang et la cendre je suis à fond je vais lire le tome 2 je ne sais pas si je vous ferai un vlog exprès si jamais celui-là vous a plu je vous ferai peut-être et je vous ferai la même chose sans spoiler il n'y avait qu'une partie spoiler à la fin donc du coup pour ceux qui ne veulent pas la partie spoiler goodbye merci d'avoir regardé laisser des émojis la goutte de sang là qu'on adore et il n'y a pas de cendre mais you know et voilà et dites-moi si vous l'avez lu vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire si je vous ai donné envie de le lire peut-être malgré la traduction franchement ça se lit ça se lit ça se lit mais il y a des coquilles il y a des coquilles mais ça se lit voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye je voulais faire cette section en mode spoiler parce que je ne sais pas si je vais faire des spoilers ou pas je me suis dit que j'allais faire des spoilers à la fin pour pouvoir dire mes théories et voir si j'avais raison c'est pour ça je ne veux pas parce que là je suis en train de le dévorer je me dis attends attends dis déjà tes théories après on verra donc j'en suis à page 178 je pense que j'ai été spoilée et je pense que Hawk il n'a même pas encore son garde du corps là il va devenir son garde du corps je pense déjà on est page 178 et là son garde du corps il est mort et on l'appelle pour lui dire qu'elle a un nouveau garde du corps of course ça va être Hawk et je pense que Hawk c'est le seigneur des ténèbres parce que parce que j'ai été spoilée par les fanarts et à un moment au début du bouquin ça nous dit j'ai filmé ça quand j'ai eu mon quand j'ai fait mon ASMR celui qui se faisait appeler le prince Castile et prétendait être le véritable héritier du trône le problème était qu'il n'était ni prince ni héritier de quoi que ce soit il n'était rien d'autre qu'un rescapé d'Atlantie d'ailleurs Atlantie le royaume corrompu qui s'est effondré un monstre qui avait causé des ravages et fait couler le sang l'incarnation du mal il était le seigneur des ténèbres ok des ténèbres donc à mon avis Hawk c'est tout c'est Castile je sais déjà que Hawk c'est Castile parce que c'est écrit sur les fanarts et donc c'est le seigneur des ténèbres c'est juste c'est la rébellion vraiment ça me fait penser ça a trop des vibes de Force Wing c'est Force Wing qui a des vibes de lui parce que il était sorti avant mais Force Wing c'était pareil où Violette elle était avec Zayden elle était en mode ah là là il y a les rebelles qui sont méchants puis après elle se rend compte que les rebelles c'est eux qui ont raison puis elle est de leur côté vous voyez ce que je veux dire donc je pense que ça va être comme ça je suis étonnée on est page 178 j'ai pas capté le background de Poppy qu'on sache pas pour le monsieur ok parce que ça va être une révélation et tout mais Poppy elle vient d'où ? ses parents c'était qui ? pourquoi elle est avec le duc et la duchesse ? j'ai rien compris et pourquoi elle est une maiden elle est une pucelle ? j'ai pas compris pourquoi ? j'ai pas compris ce que c'était exactement ? en fait le monde de fantasy là je suis pas j'ai pas compris j'ai pas compris mais bref mes théories c'est ça et quoi d'autre comme théories ? du coup je me dis c'est bizarre s'il s'appelle pas Oak et qu'elle l'appelle Oak pendant genre longtemps et après elle dit moi en fait je m'appelle Castile Castille 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 et c'est hyper bizarre bref je pense aussi également que celui qui son garde le mec qui s'appelle Victor qui est d'ailleurs j'ai toujours pas j'ai pas compris non plus qui est son espèce de garde je sais pas mais il fait un petit peu father figure donc figure paternelle je pense qu'il va devenir méchant ce serait vraiment le thé il deviendrait méchant et elle a envie de le tuer parce que là pour l'instant elle se dit si lui il meurt moi je meurs vous voyez grave il était beau le de moi et mon papa mais donc je pense qu'il y a un moment dans la série elle va se dire ah il est méchant elle va vouloir le tuer ce serait ce serait ce serait ce serait drôle aussi je croyais qu'il allait y avoir un truc avec Rylan mais Rylan il est mort il est mort mort mais je savais pas quel âge je l'avais et j'étais en mode est-ce qu'il a le même âge que Poppy pourquoi est-ce que Poppy elle le trouve pas séduisant ou je sais pas quoi moi je croyais qu'il allait y avoir un triangle ou je sais pas quoi qu'il allait y avoir une histoire avec Rylan mais en fait il est mort donc coucou ah oui et aussi je suis sûre que parce que je me suis fait spoiler aussi par les 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 fanarts je sais que Kieran qu'on a vu une fois parce qu'il a interrompu machin et bidule quand il était en train de s'embrasser gna gna Kieran ça doit être un lican donc un loup et il doit être là pour protéger Oak ça doit être son protecteur à tous les coups moi je vais être en mode son protecteur quelle est la relationship entre les deux voilà c'est des trucs que j'ai été spoiler pour l'instant mais je sais pas si c'est vrai ou pas parce que j'ai pas lu du coup donc on verra re coucou la partie spoiler j'ai pas encore fini je suis aux révélations de la fin là bon je me doutais je me doutais comme je vous ai dit je me suis fait spoiler et donc dès cette page là je sais plus mais genre l'une des premières pages vraiment à là ça mentionnait le monsieur Castile et je sais que ça va finir par être Oak et que c'est lui le seigneur des ténèbres sauf que en anglais c'est de Dark One je sais pas si c'est pire de Dark One ou le seigneur des ténèbres qu'est-ce qui est pire décider mais bref je voilà je me doutais après Atlantie pour moi l'Atlantide c'est toujours le truc sous l'eau là le dessin animé Disney donc du coup je pas comprendre mais bref si tu veux si tu veux JLA si tu veux donc du coup j'étais pas j'étais pas surprise pareil pour Kiran je savais que c'était un loup donc mais à chaque fois qu'elle disait qu'elle avait son arme en os de lican j'étais en mode ce qui m'a surpris c'est de retrouver le gars qui a tué Rylan donc le garde de Poppy à la base d'ailleurs je pense qu'il va être chiant mais il est drôle désolé mais il est drôle en attendant c'était rigolo mais je m'attendais pas à le retrouver là-dedans je m'attendais pas à ce que Hawk soit quand même responsable de la mort de Rylan et du coup de plein d'autres gens du coup c'est un peu un peu compliqué là pour le moment mais mais voilà et le fait qu'il soit soi-disant un Atlantien donc un vampire avec ses crocs là ça faisait 50 fois qu'il se faisait des bisous et qu'elle était là purée il a les dents pointues genre vraiment 50 fois elle l'a dit elle a dit ah là là des dents étrangement pointues ces canines sont étrangement pointues à chaque fois qu'elle disait ça j'étais girl puis là il sourit elle voit j'en ai marre de cette caméra il faut que je vous tienne moi-même parce que vous ne tenez pas debout mais donc oui là j'en suis à là il a montré ses dents et elle a j'en étais sûre et moi je suis là oui on en était sûre parce que tu l'as vu 53 genre je t'ai vu ses dents 53 et du coup j'ai rigolé ma vie parce que bon au départ là Poppy elle est en train de découvrir un petit peu tout ça et tous ses gardes sont en train de mourir là ils sont en train de tuer tous les gardes donc j'étais un peu j'étais un peu triste vous voyez pour elle et d'un coup ça s'est transformé en truc rigolo parce qu'elle a commencé à taper sur Hawk et lui il fait toutes des insinuations et j'étais monsieur monsieur stop donc c'était hyper drôle ça m'a tué mais en même temps en même temps en même temps il va falloir qu'il s'explique le monsieur Hawk là parce que il va falloir s'expliquer monsieur je sais pas en fait tout ce que enfin je vois bien que les élevés les gens parmi qui elle a vécu Poppy c'est des nuls ils sont nuls et ils sont méchants etc mais n'empêche l'attaque qu'il y a eu et bon que le duc est mort je suis sûre que c'est Hawk qui l'a qui l'a fusillé tant mieux tant mieux il a bien fait mais par contre il y a plein d'autres gens qui seront morts pendant cette attaque et qui étaient quand même assez innocents et donc du coup je suis un peu vous voyez ce que je veux dire déjà la première scène olé olé c'est devant les gardes enfin devant tout le monde les gardes qui après sont morts peut-être que Hawk il savait il était en mode de toute façon ils vont mourir let's go de toute façon après on va les tuer bref mais la vraie scène olé olé qui arrive après le fait que il ment toujours à Poppy monsieur il dit monsieur il n'y a pas monsieur c'est méchant monsieur c'est pas bien monsieur c'est pas bien il va falloir qu'il se justifie là parce que monsieur c'est pas bien vraiment il a dit il a dit je ne te dis pas la vérité et tout je ne peux vraiment pas faire ça avec toi parce que je suis méchant en vrai et a dit ah mais si il a fait oh ok vraiment les hommes marrent je vais lire la fin je vais voir je vais voir je vais voir ok les spoilers ok les spoilers j'ai fini j'ai fini il est si floppy je ouais alors la fin la fin plein de révélations les unes après les autres ça m'a saoulée parce que du coup vous avez vu que page 2 j'étais au courant que Castile était en fait Hawke donc quand à la fin elle est en mode ah tu es un Atlantien déjà voilà j'étais en mode bon et après elle est en mode elle elle a une autre révélation mais 100 pages plus tard où elle est là ah en fait tu es Castile et j'étais et oulala c'était long parce que moi je le savais depuis page 2 là donc ouais donc vraiment même à la fin elle arrive pas à dire son nom ce qui je comprends parce que tout le du long on l'a appelé Hawke c'est un peu chiant parce qu'à la fin il est là ne m'appelle pas Hawke mais mon gars bref d'ailleurs il y avait un truc c'est encore la traduction là où il y a un truc qui était mal traduit enfin il y a plein de trucs qui sont mal traduits bref et qui empêchent à la compréhension du coup du coup parce que quand elle se rend compte elle se dit ah ouais mais des fois quand je l'appelais Hawke il était mal à l'aise et tout et en fait dans la version en français c'était mal traduit donc on a pas vu qu'il était mal à l'aise quand elle l'appelait Hawke mais je m'en doutais et après quand j'ai regardé dans la version en anglais ça se voit bien dans la version en anglais bref il y a vraiment des trucs dans la traduction où le mec qui a plus de main là j'ai rico j'ai rico il y a un moment il a re deux mains il y a un moment dans la version française il y a deux pieux qui sont plantés dans ses paumes ses deux paumes donc il a de nouveau encore une main alors que je regarde dans la version anglaise et non en effet il avait pas de main c'était sur son poignet enfin bref bref il y avait des trucs comme ça mais bref voilà à un moment Poppy elle m'a défoncée aussi elle était en train de se battre là elle était en train elle était en train de mourir en fait elle avait perdu tout son sang d'ailleurs ça me tue parce que vraiment elle a plein de blessures genre elle se fait poignarder mais dans le bide il y a des gens qui se font poignarder genre je pense à Rylan au début il s'est pris une flèche dans le torse il est mort en 3 secondes genre le monsieur il a fait genre vraiment Poppy elle se fait déchirer de partout elle se prend un poignard dans l'abdomen elle est encore là pendant 4 heures en train de se dire oh là là je vais mourir genre vraiment ça met du temps ça met vraiment du temps et bref pendant qu'elle est en mode nanana je vais mourir l'autre le Jericho là il est moda c'est la fête genre il est content et il y a d'autres gens qui arrivent pour la tuer encore il lui dit ah tu es très populaire et elle elle dit normal j'ai deux mains j'étais j'étais la punchline là au milieu elle est en train de mourir elle est en train de perdre et vraiment elle dit je suis plus belle que toi parce que j'ai deux mains genre vraiment j'étais bref elle m'a tuée elle m'a tuée ah des fois elle en sort et lui pareil Hawk Castile machin Bigul le monsieur pareil quand c'était les révélations à la fin vraiment elle se battait elle lui foutait des coupons elle le tuait sur place et lui il était là j'aime bien et j'étais morte je sens qu'il y a des trucs encore qui n'ont pas été révélés j'ai encore des théories comme quoi il y a un truc d'âme soeur il y a un truc il faisait que de dire je suis aussi sur mes jambes depuis 100 ans il faisait que de dire des trucs du genre il a été amoureux il y a longtemps ou du genre là il est re-amoureux d'elle et ça va re-provoquer une tragédie je crois tragédie un truc comme ça je pense qu'il y a un truc d'âme soeur comme quoi ils ont déjà été amoureux dans une autre vie je sais pas un truc comme ça qui va ressortir et comme quoi il est au courant que c'est sa mate il y a un truc de mate ok c'est sûr truc comme ça je savais que du coup je savais pas trop le rapport avec les vampires je me disais il a des crocs est-ce que c'est un vampire est-ce que c'est un et à un moment en français ils disent ça des vents non des vampries des vampries et du coup je sais pas comment comment c'est dit en anglais j'ai pas regardé comment c'était dit en anglais mais du coup c'est pas des vampires c'est des vampries dites des vampires aussi bref et la façon dont ils se transforment en vampires c'est très très c'est très très le folklore des vampires qu'on connait en fait je vois que l'autrice elle a mentionné J.R. Ward à la fin parce que j'ai trop aimé J.R. Ward qui est une de mes autrices préférées du coup qui a écrit La conférie de la dague noire et il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à La conférie de la dague noire au niveau des vampires et j'aime bien j'ai une théorie comme quoi Kiran il est gay mais franchement si c'est pas ça et qu'on nous fait du queerbaiting là tout du long ah ça va m'énerver je vous l'ai dit et qu'il est avec Elija aussi le mec qui s'appelle Elija parce que Kiran il était pas content tout du long et d'un coup il voit le mec qui s'appelle Elija et il est là et donc moi je l'échipe moi mais je sais pas si c'est je sais pas encore et quoi d'autre comme théorie que j'ai ouais donc elle est la moitié atlantienne donc il doit y avoir un truc comme quoi ses parents ils sont pas morts sa mère elle est pas morte c'est comme quoi il y a un je pense qu'il y a un truc comme ça qu'elle va se rendre compte de plus de trucs sur ses origines par contre je sais pas pourquoi bon il faisait que de l'appeler princesse depuis le début mais parce que lui c'est un prince et parce qu'il veut se marier avec elle donc c'est pour ça qu'il l'appelle princesse mais est-ce que ce serait pas la princesse de quelque chose d'un quelconque pays qu'on connait pas vous voyez la princesse des des mi-humains enfin vous voyez ce que je veux dire peut-être elle est princesse de quelque chose c'est ce que je pensais tout du long c'est pour ça que je pensais qu'il l'appelait princesse parce que en vrai elle était princesse de quelque chose je sais pas encore ces trucs là je suis pas je suis pas sûre mais en tout cas là il peut l'appeler princesse parce qu'il veut se marier avec elle il m'a tué à la fin allez on va se marier monsieur elle vient de te poignarder dans le coeur et de partir en courant et après tu l'as rattrapé et vous avez fait crac crac boum boum dans la neige parce que vous êtes zinzin genre elle est là je te tue et après je t'aime et après lui est là on se marie je t'aimais ils sont zinzin je les aime trop je les aime trop j'aime trop leurs zinzintitudes on va revoir je pense le frère de Poppy ça va être compliqué parce que je pense il va du coup faire partie des méchants je croyais trop que Victor du coup il allait devenir méchant en vrai si on réfléchit c'est un peu un méchant au final parce qu'il l'a un peu laissé là au milieu et jamais sauvé jamais sorti de là vous voyez ce que je veux dire donc quand il meurt il est en mode pardon je n'étais jamais sorti de ta prison et elle a tué pardonné et voilà mais je pensais qu'il allait vraiment devenir méchant et que Oak il allait vraiment devoir convaincre Poppy que Victor il est méchant et que Poppy elle allait tuer Victor à un moment en fait non il se fait tuer tout seul là et ouin ouin bref il y a plein de gens qui sont morts comme ça j'avais capté tous les trucs avec le monsieur qui s'appelle Mazine là et qui était méchant et qui c'est lui qui au final a tué la première personne qui est morte là qui s'était vidée de son sang c'était hyper voyant voyant compréhensible parce qu'elle était là oh il sent le jasmin et après elle va voir le corps de la victime et oh elle a du jasmin sur elle c'est bon on a compris genre il y avait des trucs comme ça qui étaient un peu évident et puis du coup comme j'étais spoilée pour le truc de Castile les trucs étaient pareils j'étais un peu de vous voyez j'étais pas très surprise mais donc voilà mes petites théories pour l'instant c'est ça il faut qu'il y ait une carte j'ai trop hâte de continuer j'ai trop hâte j'ai trop hâte et le monsieur je l'aime trop même si il y a vraiment ce moment où tu doutes où t'es en mode ah peut-être c'est de sa faute si machin les trucs sont morts et après il dit non au fait c'est pas de ma faute si machin les trucs sont morts genre Victor et les autres innocents et tout et t'es là ah ok et aussi il est genre ah j'ai bientôt plus de batterie je panique mais voilà on est en colère parce qu'on est comme Poppy on est en mode ah purée il a menti et tout mais il sort des trucs à la risande comme quoi il était emprisonné et qu'on s'est servi de lui et etc et genre j'avais envie de pleurer je me suis dit oh purée il va nous sortir un risande là où il va nous sortir une histoire hyper tragique et du coup on va je me suis fait couper c'était sûr mais donc oui des vibes de risande où il dit qu'il s'est fait emprisonné et qu'ils sont pas servis de lui que pour son sang donc voilà et donc on va pleurer et je sentais ces trucs là arriver mais en même temps Poppy elle est en mode mais il m'a menti quand même j'étais là ouais mais en même temps là c'est chaud là vous voyez ce que je veux dire bref vraiment des vibes de risande et j'aime trop j'aime beaucoup j'aime beaucoup par contre toujours le fait que voilà il est menti et qu'il y ait eu la première fois et tout il mentait toujours je suis déso mais ça se fait pas je suis quand même un peu oh oh même s'il va nous dire oh mais je savais que t'étais mon âme soeur gna gna oui mais monsieur non du respect un peu de respect je suis encore un petit peu énervée contre lui un petit peu un petit peu mais bref trop hâte de lire la suite et du coup je vous en parlerai sans doute sur le discord et je ferai sans doute un autre vlog si celui là vous a plu on verra mais donc voilà c'est tout ce coup si je peux je peux vous laisser tranquille merci d'avoir regardé jusque là dites moi ce que vous pensez de qui que quoi dans où venez parler sur le discord si vous voulez parler de spoiler et si vous voulez en parler en commentaire mettez bien en gros spoiler et tout et sur ce je vous laisse tranquille pour cette partie là aussi de la vidéo et pour toute cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501